Salut à tous ! On va se retrouver aujourd'hui pour l'émulation de la Game Boy Advance sur Recalbox. Je vous rappelle, pour ceux qui voient une vidéo, que le fond c'est Space Oddity. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment on change les fonds. Et vous voyez, j'ai 869 jeux, donc on va pas tous les tester. On aura quasiment fait tous les émulateurs. Vous voyez, il y a pas mal de jeux, donc il y a des jeux qui sont vraiment très bien. Mais je pourrais pas vous tester, par exemple c'est les Final Fantasy. Donc on va aller dessus. Voilà, parce qu'honnêtement il y a beaucoup trop de dialogue au départ pour vous montrer comment ça tourne. Pareil pour les Fire Emblem... Non c'est pas les Fire Emblem, c'est euh... Voilà les Breath of Fire. C'est assez long à se lancer. Donc on va commencer par un classique, bah tiens il y a Bomberman. Voilà. Voilà, donc Bomberman c'est un jeu que j'adore. Bon après c'est quand même plus fun si on joue à plusieurs. Moi j'avais pas mal souhait sur la PC Engine surtout à l'époque. Je sais ce qui est bien sur Game Boy Advance, c'est que vous avez beaucoup de jeux où vous pouvez choisir la langue. Donc ici on va prendre le français. Alors on va zapper un peu l'intro. Donc c'est super Bomberman... Non c'est Bomberman Max 2, champion bleu. On va faire le jeu normal. Voilà, vous allez voir c'est du classique. Mais franchement, l'écran est bien coloré et même avec la résolution sur un écran 16 neuvième, ça va c'est pas trop élargi. Ah, il a pas voulu mourir. On va faire péter ici. Alors en fait voilà c'est du basique, il faut tuer les morts et puis il faut arriver à droite de l'écran. Sans oublier qu'il y a un petit timer en haut de l'écran. Et bien sûr en tuant les monstres, on va voir qu'ils perdent des bonus donc là pour l'instant j'ai pas beaucoup de bonus. Là je pense que j'ai récupéré une double bombe ou même pas. Là il est chaud sûr mais je sais pas à quoi elle sert là. Hop, j'ai récupéré ma petite bestiole. Voilà, je sais pas à quoi ça sert tout ça. Donc là on peut l'utiliser du coup on va beaucoup plus vite. On prend le portail. Là apparemment il faut détruire tous les blocs mous. Donc lui il va m'aider. On va mettre une là, une là. Ah c'est déjà super flamme là. Là il y a pas mal de bonus. Oups. Il est pris dans le décor. Ah il a mis la bombie celui. C'est malin ça. Vous pouvez pas aimer d'ailleurs non. Ah j'ai pas fait attention ça fait sauter un rocher. Donc il y a une ici, une là. On se cache ici. Oh oh, c'est quoi ça ? Ah d'accord, c'est la plante en fait là-haut qui jette les pierres. Vous avez pas fait gaffe. Enfin voilà là. Vous connaissez le principe donc je vais sauvegarder pour reprendre le jeu plus tard. Du coup la touche select me met sur ce menu. Comme je l'ai dit, il y a les Breath of Fire qui sont pas mal. Mais voilà le début est un peu longué. Il y a les Castlevania aussi hein. Tiens, on va essayer ce Castlevania pour voir. Hop là, Game Start. Alors voilà. Donc souvent il faut choisir son nom. Pour l'être gothique, ça va quand même beaucoup plus classe. Hop, on appuie sur Start. Il y a toujours des petites intros. Et dans certains jeux comme ça, on peut pas passer l'intro. Donc comme moi, vous avez pas de sauvegarde déjà faite. Voilà, vous commencez du début. Voilà, j'ai zappé un peu l'intro. Là, il y a encore pas mal de dialogue. Ici, on peut pas aller, c'est boucher. Ah, faut-il faire passer par-dessus. D'accord. Oh. C'est un ennemi à lui tout seul. Mais est-ce que c'est un boss ou... Est-ce que c'est juste un ennemi comme ça ? D'accord, en fait, il faut juste mettre à l'abri. Vous voyez quand même que la Game Boy Advance, ça va être de bonnes capacités. Pour une petite console portable. Là, vous avez des petits effets de style, là, comme le mot en trance. Votre petit cœur. Toujours le même principe à Castlevania. Vous avez votre arme, vous récupérez les chandeliers pour récupérer des bonus. Et comme d'habitude, vous avez une armée de ghouls, de monstres. Tout amusé des horreurs qui vous poursuit. Bon, j'arrive pas à avoir le champ de vie. D'ailleurs, à la vitre aussi, vous avez des... Voilà, un monstre qui passe de temps en temps, là, qui vous regarde. Ah ouais, il faut pas aller trop vite, sinon. Hop. Après, je vous avouerai qu'on va se prendre des cœurs un peu de partout, donc... Pourtant, la barre de vie, c'est pas un problème. Et bien sûr, vous pouvez garder à plier, et hop, faire l'effet de fouet qui tourne. Voilà. Le truc, par contre, c'est que les ennemis popent sans arrêt, donc ça, c'est un peu chiant. Voilà, les Castamanias, je sais plus combien il y en a eu, mais il y en a un paquet et on passe notre temps dans les châteaux comme ça. Est-ce qu'il y a un endroit où il y avait un petit passage ? Alors, je sais pas si on peut aller dedans. Voilà, ici. Il y a une plateforme. Ouais, c'est ça. On peut descendre et... Hop. Récupérer des choses en train de récupérer une relique. Voilà, une potion. Donc ça, c'est pas mal, parce que si vous avez bien connu la licence des Castelvania, bah... On peut retrouver quelques jeux là-dessus. Forcément, les ennemis rompent. Et là, je sais plus comment on fait. De toute façon, c'est pas grave. On a pas le temps. Je vais juste sauvegarder le jeu pour moi. Voilà. Et on reset. Donc, il y a aussi des classic NES. Vous voyez, il y a Castelvania NES classique. Zelda 2 sur NES. Enfin, version Game Boy Advance. Tiens, il y a Contra Advance aussi, qui est pas mal. Donc, tu vas me lancer, mais par contre, je vais tricher pour la vie. Sinon, au moindre coup, on meurt. Voilà, Contra Advance, qui est vraiment pas mal aussi. Et voilà, New Game. C'est pareil, en tout cas, les bonus, le bouclier. C'est ça. C'est ça. Bon, si... Alors, voilà. Normalement, là, je serais déjà mort, mais... Comme je vous l'ai dit. J'ai mis un cheat code. Alors, si vous avez pas vu ma vidéo sur les cheat codes, regardez... À la fin de la vidéo, je pense en haut, je vous mettrai la petite fiche vidéo. Donc, vous aurez un petit point d'interrogation. Un point d'exclamation. Qui vous montrera comment tricher sur Recalbox. Là, j'aime bien parce qu'en plus, j'ai une arme qui permet de rechercher les ennemis automatiquement. Donc, on est pas embêté. On se remet directement là où il faut. Vous voyez, les vagues d'ennemis n'arrêtent pas de popper, hein. C'est... C'est pas le genre de jeu où vous pouvez vous reposer tranquillement à rien faire. Voilà, on avance. C'est comme les versions Super Nintendo que je vous ai montré, quand je vous ai montré comment tricher sur Recalbox. Même véhicule. Donc là, elle est vraiment bien, cette arme. Je pense que j'aurais pas eu besoin de tricher, vous voyez, si je l'avais eu pendant la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Parce que c'est le genre de jeu où vous prenez un coup, vous mourrez. Comme vous avez trois vies. Vous pouvez pas aller loin parfois. Ah merde, il m'a changé mon arme. Et voilà. Hop là. En fait, c'est pas le boss. C'est un boss de niveau. De mi-portport plutôt. Ah le boss, il arrive ici. Ah c'est pareil, vous avez vu un peu l'effet graphique avec l'avion. Et quand je vois ça, ça me fait penser à la vidéo Super Nintendo. Vous pouvez vous dire, regardez les effets fantastiques. Par contre, vous voyez, si on tombe, on verre quand même. Après, il y en a qui aiment ce genre de jeu assez difficile. Vous faites bien minutieux. On peut aussi mettre un cheat code pour avoir les vies limitées dessus si vous voulez. Après, il y a du classique. Il y a Crash Bandicoot. Alors Crash Bandicoot, on va mettre celui-là, c'est le XS. Ah là, je suis moins fan de ce genre de graphisme quand même. Ça me rappelle un peu la console chinoise que j'avais testée qui n'était pas terrible. D'ailleurs, j'ai mis le jeu en anglais. Bon, c'est pas gênant. Voilà qui émulait la PlayStation, mais qui émulait mal. Donc là, ça va, c'est rapide, mais... Je préfère quand c'est des graphismes plus simples en 2D. Voilà, c'est du classique, c'est le début du jeu pour vous entraîner. Enfin, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un peu de latence entre ma manette et cette télé. Là, c'est le niveau bonus. C'est le niveau bonus. Hop là, il y a une pomme. Oh là, j'ai oublié une pomme. J'ai mis une vie. Là. Ça va marcher bien si je le mets dessus. Là, j'ai zappé. En fait, il y a un truc à récupérer en haut. J'ai dû monter sur la caisse en bois plutôt que de l'exploser. Ça, c'est les caisses qui rebondissent. Voilà, à chaque point... Mais franchement, c'est très plaisant à jouer, l'immunateur Game Boy Advance. En plus, vous l'avez vu, il y a un paquet de jeux. Donc, pour peu que vous trouviez un fichier torrent ou un site avec beaucoup de ROM, il y aura vraiment de quoi faire. Hop, une bille. Ça, c'est les caisses aléatoires, faire attention. Et voilà, ce premier niveau est fini. Donc, comme est utile, je me fais une petite sauvegarde. Et on revient au menu parce qu'il y a pas mal de jeux à tester. Là, il y a du classique. Il y a Donkey Kong Country. On va essayer le 2, tient vite fait. Alors, ça, c'est un peu chiant au début, qu'elle nous montre les trucs, Nintendo, machin... On a tous les gens qui ont participé au jeu. Alors, on va commencer avec Diddy Dash. Ah, mais plus jeune de m'être enfoncé, celui-là. Single player. Non, on n'a pas le choix. On va commencer là. Non, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, si, je pense que c'est un jeu de plateforme. Je ne sais pas s'il faut aller au sommet. Je ne sais pas comment récupérer les étoiles. Parce que je vois qu'il y a quelque chose là-haut, mais je ne sais pas comment elle est avant. Ah, voilà. Il est un peu au filet. Ah, ouais, décidément. Je n'ai pas vu qu'il y avait une bestiole sur le filet aussi. Voilà. Hop. Oui, d'accord, je vois la bestiole est là. Je ne sais pas si on peut draper le drapeau. Non. Ah, il y a Game Boy Advance. Je n'ai pas beaucoup joué. Et puis, honnêtement, il y a tellement de jeux. Voilà, ici, on va descendre. Donc, depuis le temps, je m'y perds un petit peu. Alors, en plus, je ne connais pas forcément tous les contrôles des jeux. Là, je ne sais pas ce qu'il y a. On va redescendre. Alors là, pour certains jeux, vous voyez, comme celui-ci, ça pixelise un peu. Là, je crois que j'ai sauvé dans le vide. Ce qui est sympa, c'est l'effet devant. Après, voilà. Où est-ce qu'il faut aller ? Est-ce qu'il faut aller en haut ou en bas ? Je ne saurais pas vous dire ça. On va zapper, de toute façon. Voilà. Dr. Mario, vous connaissez. Il y a Dragon Ball. Alors là, il y en a quatre. Dans la question, j'avais une sauvegarde, normalement, qui est assez sympa. Dragon Ball Advance Aventure. Alors déjà, ce qui est bien, c'est le générique de ces jeux. Voilà, il y a tous nos héros préférés là-dedans. Ilma, Tortier Génial, Krillin, cette boule de cristal. Hop, on appuie sur Start. Donc, j'avais une sauvegarde. Alors, on avait dépassé... Voilà, j'ai dépassé Yamcha. Le truc qui brûle, on était au château de Pilaf, ouais. Voilà. Alors, on jette un peu le discours, sinon il n'a pas 30 ans. Donc, je retrouve mes marques. C'est ça. Hop là. Alors, on peut faire le KBMA aussi. Alors, on prépare le KBMA. Et on va y lancer dessus. On peut aussi éviter les ennemis comme ça. Ha ha ! Quelle méthode de filou, ça ? Hop, KBMA. Oh ! Là, on peut le taper, il est en dehors de l'écran, en plus. Alors, moi, il y a une façon pour envoyer les robots les uns sur les autres. Il y a des combinaisons de touches. Là, on peut faire tourner le bâton. Ah, c'est comme ça, je crois. Et moi, Sengoku, il est mignon comme ça. Là, je voulais tellement de jeux, là, que... Je passe d'un jeu à l'autre. Tiens, un burger comme Alex Kidd en version Europe. Ah, il a mangé la nourriture du chien. Je ne sais plus comment manipuler tout ça. Je ne sais plus comment faire grandir le bâton. Là, c'est comme un beat them up. Vous avez les phases comme ça, et puis les phases d'action où vous battez contre un ennemi. Malheureusement, je ne sais pas comment on fait pour monter aussi haut. Voilà, puisqu'il n'y a pas 36 000 touches, il y a un touche A, B, et puis A, R et R. Je viens de camion, mais A. En fait, il devait avoir une barre d'énergie. Je ne pense plus qu'il y avait ça. Et voilà, si ça, ma barre d'énergie remonte à chaque fois que je tue des ennemis. Ah, j'ai obtenu une capsule. Hop là, tu as clomb à voir, toi. J'adore ce jeu, il est très fun. Franchement. C'est des jeux comme ça que j'aime bien Western Dragon Ball. Après, vous avez les jeux de combat, on va en voir un. Mais voilà, je préfère ce style-là. Les petits personnages assez mignons. Hop là, non mais bon. Par contre, c'est un peu répétitif au niveau des ennemis. Là, voilà, quel que soit les niveaux, on a souvent les mêmes ennemis qui reviennent. Les chiens, les sangliers, les personnages de l'armée du ruban rouge de Pilaf. Allez, viens ici, toi. Ah oui, c'est ça, on peut casser les murs. Hop là, combo. Alors, tu vois, je ne peux pas occuper la mitrailleuse. Elle est ici, toi. Elle est passée ou autre ? Elle est tombée, du coup, je ne peux pas avancer, quoi. C'est quoi cette histoire ? Bon, je vais me faire une petite sauvegarde ici. Voilà. Oui, dans le jeu de combat Dragon Ball, vous avez celui-là. Dragon Ball Z Warrior. D'ailleurs. Alors, on va le mettre en français. Déjà, vous voyez un peu les effets qui sont génériques. Et c'est pareil, dans ce jeu, vous avez des effets de zoom et de dézoom qui sont vraiment pas mal. Il y a quoi ? Le mode histoire, combat, défi, on va faire un mode combat. Ça va être plus simple, sinon ils vont nous expliquer, voilà, que notre père est mort quand on est retombé ici. On peut jouer par équipe ou en contre un contre un. Donc, on va essayer par équipe. Par équipe, donc... Je ne sais pas du tout quelles sont les performances des joueurs. Les joueurs. On a encore tapé Krilin et Piccolo. Par contre, je ne me rappelle pas du tout sur les touches. Enfin, quelles sont les touches. Ça, c'est pour aller en avant, ouais. Et ça, c'est pour changer de personnage, je crois. C'est ça. Oula. Oula. Il y a un petit lag, là, tiens. Ah oui, non, il n'y a pas qu'un petit lag. Il y a un grand lag. Vous voyez, là, on peut... On peut changer. Hop. En avant, en arrière. Donc ça, il y a des effets de zoom sur les personnages. On peut tourner autour du personnage. Enfin, après, désolé pour ceux qui ont envie de jouer à ce jeu, mais... Je ne sais absolument pas quelles sont les touches. Je spam le A et le B. Voilà, je sais que le R me permet de changer de personnage. C'est dernier cycle, là. Hop. Qu'on ne se passe pas trop au sol, dans le ciel. C'est vraiment pas mal. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ma télé d'emballe à chaque fois me bouffe le haut de l'écran. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc, du coup, il y a une sorte de petit radar que vous devez sûrement bien voir sur l'écran. Une barre latérale au milieu. Mais moi, en fait, je ne la vois pas super bien. Ah, on croit que mon personnage est mort, non ? Ouais. Allez, prends ça dans la tête. Ah, il a changé avec Krilat. Je ne sais pas s'il y a des combos avec des touches... Genre la Street Fighter. Tiens. Tiens. J'appuie sans faire exprès sur la touche de changement de personnage. Enfin, voilà. Après, le combat, ça peut durer un petit moment, là, quand même. Oh, oui, c'est énervé. On va rechanger les persos. Hop. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment pas mal. Là, on a des jeux différents sur Dragon Ball. Alors, revenons au menu. Voilà, on a du classique. Vous voyez, F0, F0, Maximum Velocity. Donc, les Final Fantasy, je vous ai dit, voilà, ils sont sympas. Mais c'est long à se lancer. Il y a les intros et tout. Et puis, ce n'est pas des jeux qu'on peut voir en cinq minutes. Tiens, on a Kirby. Pas 54. Il va essayer celui-là de Kirby. Alors, hop, on va choisir la langue. Voilà, en français, ça sera mieux. Commencer le jeu. Un joueur. Vous avez pas mal de choix. Alors, Kirby, moi, je joue surtout à celui qui est sur la Wii. Donc, celui-là, j'ai jamais joué non plus. Alors, je ne sais pas qui sont ces Kirby qui me suivent. Puisque, voilà, celui auquel je joue sur la Wii. Ben, t'as qu'un personnage. Je ne sais pas s'il faut qu'il me rejoigne et si on doit arriver ici à la boule. Ça, c'est quoi, cette chose ? Ça, c'est pour voir la porte. OK. Donc, en fait, il faut qu'ils appuient sur le bouton. Ça marche en coopération. Ça marche en coopération. Passer par en bas, les petits. J'ai l'habitude de la Wii. Alors, sur la Wii, il faut spammer. Il faut bouger la manette en même temps, là. Pour faire, vous savez, le grand souffle. Ici, en fait, il faut juste garder à appuyer le bouton, non ? En fait, il faut, ouais. Voilà. Hop, on va récupérer ça. Allez, ptio. C'est bien l'univers de Kirby que je connais sur Wii, moi. C'est quoi, ça ? C'est le petit Kirby qui me suit. Allez, viens ici, toi. Hop là. Maxi. Voilà. Donc, il y a vraiment quand même des super jeux sur Game Boy Advance. Comme d'habitude, je me fais une petite sauvegarde. Donc après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la jungle. Alors là, je crois que c'est les jeux qui sont en favori, en plus qu'ils sont en haut. Mario Golf, Mario Kart, Mario Power Tennis, Mario Donkey Kong. Bah, et elle faisait Megaman. Vous connaissez aussi. Vous voyez Pokémon, mais Pokémon, voilà, c'est pareil. Je vais lancer un, mais il faut discuter pendant 20 ans avec le mec, en fait. Voilà, donc. Là, c'est en rouge. OK, j'appuie sur Start. Vous voyez, il y a toujours au début le prof qui va nous expliquer comment ça marche. Donc là, honnêtement, il faut lui appuyer, voilà, à Let's Play Pokémon Game Boy Advance. Vous trouverez plein de vidéos. Alors, comment on est ? Ben, je suis un garçon. C'est ça. Hop. Eric. OK. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. A nous d'y choisir le nom, elle est bas, elle. J'avais un ami qui était à fond sur les Pokémon à l'époque. Moi, j'ai jamais été à fond sur les jeux vidéo Pokémon. Voilà. Donc ça, j'aime bien parce qu'il y a la petite Nintendo NES, quand même, dans les maisons. On va descendre, mais je sais pas si on pourra sortir de suite, si. C'est qui, c'est la petite sœur ou c'est la maman ? Ah, c'est la maman. C'est bon. Eh oui. C'est quoi ça ? J'ai pas le temps de lire. Voilà, le professeur est là. Ah non, même pas. Qui toi ? Nina, salut, tu veux jouer au docteur ? Non. Ah non, là où de Pépé, il est où, là où de Pépé ? T'es gentille, poulette. On peut rien faire dans la maison ? Ah si, tiens. C'est quoi ça, c'est le WC, non ? Non, c'est de la vaisselle. Bon, c'est ça, le laboratoire de Pépé ? Non, c'est une bibliothèque, ça. Bon, c'est peut-être le laboratoire. Je vais pas faire le tour du quartier pour chercher le professeur. Donc ici, c'est fermé. Hop, est-ce qu'on peut sortir de cette ville ? Forcément non, c'est de boucher. Ah, ça y est. Ça y est, c'est le moment où je veux me casser qu'il arrive. Allez, suis-moi. Allez au boulot. Filme-moi un Pokémon. Super. Ah, je prends de celui du bout, tiens. Salamèche, ouais. Oui, 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 je me suis là. Non. Qui l'a pris, lui ? Qui en a puissé, ouais. Et là, c'était qui alors, Bill Buzard, non ? Ouais, c'est bon. Minable. Il m'a appelé Minable. Ok, alors comment on joue à ça ? Ouais, tu as raison, Maëlle. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, hop, essaie de parler. On va attaquer. On va rougir. Mini-Cube, bah dites-moi donc, c'est bizarre d'avoir non, quand même. Allez, on va mettre un coup de griffe. Bon, par contre, c'est pas très dynamique, le combat. Le seul jeu auquel j'ai joué, c'était le Pokémon Go. Vous savez, sur les portables, il fallait attraper les Pokémon. Oh là, c'est quoi, ça, Pokémon ? Allez, on va remettre un coup de rougissement. Comme ça, il va me taper moins fort. Et moi, je peux être un bon coup. Non, je me trompe. Je me trompe, je vais le taper. Ah, je suis mort. Voilà, donc, ça, c'est un des divers jeux Pokémon, pour ceux qui s'en font de Pokémon. Alors, on a fait beaucoup de jeux, et je vois qu'on est déjà quand même assez avancé dans le temps. Donc, forcément, il y a des shoot them up. Il y a des Sonic aussi, mais voilà, le Sonic que je vais vous montrer, c'est plutôt Sonic Spinball. Donc, d'abord, quand même, puisqu'on est sur une console Nintendo, on va aller voir des jeux Nintendo. Voilà, donc, il y a Super Mario World. Ouais, single player, OK. En français, merci, ça sera mieux. Et voilà, là, il y a du classique. Et là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Hop là. Et là, ici, le champi. Ça, quand même, même si vous n'avez pas trop joué aux jeux vidéo, vous connaissez Super Mario. Ah, R, c'est pour le saut de toupie. D'accord. Hop là. Je me disais bien qu'il y avait... Une astuce ici. Ok, donc Select, ça nous permet d'obtenir ce qui est en haut. Hop là. Hop là. On va sur tout petit. Ah. Trop lent. Heureusement, j'avais une... Un champion de secours. Ah. Alors, quoi est-ce que je vais faire pour récupérer cette fleur. Ok. Ah, c'est plus pratique, ça. Ça aurait été mieux si j'avais utilisé le bon bouton. C'est pas terrible. Donc, voilà, on est bien. Super Mario. Alors là, le jeu que vous voyez en premier, en fait, c'est les jeux qu'il y a en favori. Donc, elle a beaucoup plus que ça dans la liste. Voilà, on a quand même super Street Fighter 2 Turbo. Alors, j'ai jamais joué avec deux boutons. Je ne sais pas ce que ça donne. On va vite voir ça. Street Fighter 2 Turbo Rival. Mamazat. Arcade. Ah, je me trompais de bouton, tiens. Qui on va prendre. Ah, le Russe, tiens. Enfin, est-ce que c'est bien lui, le Russe ? Turbo. Voilà, on va aller voir Shen Lee. Ah, elle est toute petite. On a quoi comme touche ? Est-ce que... Ah, on a ça, ouais. C'est vrai qu'elle est touche à l'air. Voilà. Ah, je ne connaissais pas. Derrière, ça a changé le décor. Il y a un paquet de Chinois vélos. Aujourd'hui, ils n'ont plus tellement de vélos, d'ailleurs. Ronde d'eau. Viens ici, quoi, je te croque. Tiens. Hop là, la toupie russe. Approche, petite. Hop. Zanguille, ouais. Ok, bon, on préfère tous les combats, mais avec deux touches, c'est un peu limite, je trouve. Forcément, il est tortue ninja. Il y a Zelda. Alors, Link de la Peste, on le connaît, puisqu'on a la Super Nintendo. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est de Minish Cap. On va aller voir ça. Est-ce que c'est des mini-jeux ou est-ce que c'est un Zelda ? J'avoue que la Game Boy Advance, voilà, c'est... C'est pas mon époque, disons qu'enfin, elle est sortie, je n'avais pas les sous pour l'acheter. C'est l'époque que j'étais plutôt dans les consoles de jeu. J'étais plutôt parti sur PC. On va encore être en français. Du coup, il y a déjà que je ne connais pas du tout. Comme d'habitude, mais non. Voilà, alors c'est quoi ? Donc, vous voyez, en fait, il ne jette pas le travail. Et puis la chaîne qui prend quand même beaucoup de temps à faire les vidéos. Je pourrais jouer un pas mal de jeux. Ok, on ne peut pas s'appeler trop, par contre. Allez, plus vite. Ah, une princesse. Je suis désolé, mais la vidéo va être un peu longue, je sens. Monsieur Smith. Ah, mais c'est Procès Zelda. J'ai mis ce qui me semblait, quoi. J'avais peur de dire une bêtise, mais si, c'est elle. Tiens, pour une fois, d'ailleurs, je ne m'enveille pas endormi. Parce qu'en général, dans la plupart des jeux Zelda, on commence toujours endormi. Ah, ben si. Et encore, on ne dort bien. Ah, ben si. Je suis dans le pieux, quoi. C'est bon, ça, c'est du Zelda. Alors, c'est quoi ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a les boutons en haut de l'écran ? Hop là, il n'y a pas besoin de se doucher. Salut, poupée. Mais oui, il pouvait être en valet à la fête. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc, je peux la toucher, non ? Ah oui, elle est bien petite. Le style graphique est assez original, je trouve. Ah, ben attends, Poulato. Ah, ben c'est ça, je peux sauter par là, quand même. Ah, rouler, c'est la toucheur, d'accord. Voilà, hop là. Ah, ça va, la route n'était pas longue. Je trouve bien qu'on va me voler mon épée. Alors, qu'est-ce que c'est de bout là ? Qu'est-ce que tu veux le mieux ? Bon, est-ce qu'on peut aux attractions, alors ? Eh, bien, la direction ne peut pas rentrer. C'est quoi, ça ? Alors, on va aller voir lui, qu'est-ce qu'il veut. Alors, je ne peux pas lui parler ici. Et passez-vous la princesse, au fait. Pousse-toi, toi. Je suis en comprenant sur le côté, non ? Non, on ne peut pas passer. C'était 10 rues. Ben dis donc, ça a bien changé. Mais j'en profiterai, s'il te pousse de la porte. Enfin, voilà, vous avez vu un petit peu ce Zelda mini, je crois. Je vais le sauver garder. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Bon, Wario, Wario, vous connaissez, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois. Quoique, ce n'était pas le même. Parce que c'est Wario Land 4, on va aller voir ça. Comme ça, ça marchera mieux. Voilà, normal, ok. Petit générique, au moins, ce n'est pas le château avec l'alarme qui sonne. Non, apparemment, on va dans les pyramides. Je ne sais pas si c'est les pyramides ou les aztèques. Ouais, c'est les cités d'or, ça. Encore, il y a un truc qu'on ne peut pas zapper. Ça y est, on peut jouer, alors. C'est comme d'habitude. Ok. ouais je vois bien qu'on peut être là mais après on fait quoi ah il faut peut-être aller dans le tuyau c'est du wario et qu'est-ce que j'ai récupéré une magnifique chose les coloris sont sympas pour le jeu ah bah ça je savais que c'était pour défoncer ah ok il faut encore situer la sorte de losange alors en fait il faut courir donc là il faut courir et sauter et sauter c'est là de bouton c'est celui-là ouais c'est ça hop là j'ai tout défoncé oh en fait vous voyez autant je suis pas fan de mario mais wario j'aime bien j'aime bien son look en fait ah un mauvais papier ouais ça c'est toujours pareil bon le problème c'est que voilà les tutos c'est gentil mais c'est un peu long quoi on devrait bien voir le jeu donc on va en avoir un autre parce que le compteur tourne volvatian 3d c'est pas terrible et donc là c'était les favoris du coup on a les 800 jeux donc là il y a un paquet de jeux vous voyez du 0, 0, 7 combat, action man le plus fort de tous les héros je sais pas ce qu'on pourrait se trouver comme jeu ils ont mis Altered Beast sans déconner la taré anniversaire Avatar le dernier maître mais ça c'est le manga français ça me fait toujours peur comme non parce qu'à l'époque il avait fait des doves quand même nouvelle partie à chaque fois il me demandait mon prénom ouais c'est ça et mon gars hop là ah ouais pourtant ça aurait bien aidé une massue on peut pas lui frapper magnifique ça c'est pour sauvegarder ok forcément on peut pas passer par là eh je vais faire de la lue je peux parler aux vieux moi c'est toi le vieux non ah encore une fille est-ce qu'il y a une carte ça c'est la musique et le sang où est-ce qu'il est l'ancien ah c'est le temps lui ouais maître ouais je vais le retrouver est-ce que tu peux me dire par où je dois partir maître ouais bon tu vas peut-être pousser de là au nord d'accord le nord c'est là-haut ah voilà on fait appuyer sur ah c'est quoi ça il y a un trou ah non c'est pas un trou c'est un truc qui tombe du plafond en fait ouh 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 là voilà et si on peut pas faire ça bon je peux faire des super sauts hop là ah bah c'est un chien en fait que je dois chercher ah non ça c'est un élu ouh là lui calme les toutous qu'est-ce que c'est tiens 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 ok c'est là le tout à l'heure donc là on peut sauvegarder on va aller retourner voir le maître il filait l'outre il faut pas allumer le feu tiens maître oui ok bon malheureusement ça voilà c'est le genre de jeu qui prend plus de temps à être exposé mais les graphistes sont sympas graphisme ambiance puis voilà le personnage d'Avatar pour ceux qui connaissent petite sauvegarde Ricalbox vous avez des jeux comme Babar quoi Babar à la rescousse alors est-ce que je rêve ou est-ce que j'ai vu Baldur Gates ? voilà il y a Barbie aussi pour vous les filles Batman c'est quoi ça ? on va aller voir ça dans sans déconner on a brossé un chat ? euh... non français il n'y a pas français ? ah bon bah anglais alors qu'est-ce que c'est que cette chose ? chboring c'est assez un nom de société la société je vais prendre la fille je sais pas c'est nous ? ou Sacha appeler Miaou ? ok c'est le premier genre de Miaou ? oula on va lui donner à manger oh misère anti-hiver super léger c'est quoi cette chose ? il faut qu'on brosse ? ah d'accord c'est avec les flèches oh mon dieu ah c'est un jeu pour le joueur du grenier ça bon ah ah on va zapper ce jeu hein c'était juste pour voir quoi ouais donc vous voyez il y a 36 000 jeux quand il y a Biblet ou Bibolo Hobbit donc ça passerait beaucoup trop de temps pour que je vous les montre tous d'ailleurs du coup bah là avec la liste de jeux on voit qu'il y a un Bomberman classique quand même donc on va essayer d'aller sur encore quelques jeux assez connus bah Bubble Bubble ça vous connaissez c'est un de mes jeux préférés enfin moi c'est le 2 ok c'est quoi il va y avoir un jeu ? alors Holden nous Mais je me demande si je n'ai pas déjà testé celui-là sur un autre format. Il n'y a pas de sauvegarde de toute façon. On va regarder le new. C'est quoi le new ? Ah ouais, j'adore ça. Je vais peut-être repiquer cette musique pour faire mes intros de jeux vidéo. Fin de vidéo. Pam, 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 pam. Oh, ça nous voit ses ennemis. Hop là. Il faut que j'allais y attraper la pêche là-haut. Quelle est la surprise ? Ah, trop tard. Là, c'est bien parce qu'on voit, on a un écran complet. Enfin, à peu près quoi. Un écran complet. Je ne sais plus sur quelle console j'avais joué. Il fallait... L'écran s'est divisé en deux ou trois parties. Je crois que c'était assez horrible. Allez, on va se mettre ici. Hop, et toi aussi, je vais t'éclater. Par contre, le bel bel bel, il est tout petit, le personnage. Bon, en fait, c'est les niveaux classiques qui ont été redécorés avec des nouveaux mobs apparemment. Et là, on a sauté au milieu de tout ce beau monde. Hop là. Ouais, il est tout miniature, mon bubble, quoi. Ah, bah là-haut, il doit y avoir des boules d'eau qui vont tomber, normalement. Voilà, on se met ici. Hop là, et voilà. C'est ça. C'est l'ancienne version, en fait, remasterisée, quoi. Ah, les fantômes, quand même. Ça, c'est... Ils sont sympas, ceux-là. Voilà, on va zapper un peu tout ça, parce que, voilà, je vous l'ai dit, il y a beaucoup trop de jeux. Et là, si je voudrais vous les tester tous, il me faudrait 10 heures de vidéos, quoi. Il y a du Digimon, par contre. Tiens, il y a Digimon Racing. On va voir, c'est un petit jeu de course. Allez, pour le fun. Donc, on met en français. Alors, c'est quoi, 2004 ? Bandai, ok. Petit jeu de voiture, allez. Ouais, ça doit pas être du même mieux que Super Mario Kart, mais on sait jamais. Digimon. Bah, il est en français, tiens. Ça, c'est bien. Voilà, un joueur. Course de la coupe. On va choisir un Digimon. Il a une grande tête, celui-là. Alors, on va prendre un qui est plus facile à contrôler. Bah, celui-là, il a l'air pas mal, voilà. Encore du carton, on va mettre rouge. Terminé. Et hop, là. Alors, j'ai jamais compris, on va mettre le sort sur la touche, là-là. Verre. Et là, c'est quoi, cette touche pour choisir d'eau, là. Bonus ? Ah, bah tiens, j'ai joué pas du moins, ici. Ouh, ça, ça doit être du pétrole. Ah, il a une petite impression de vitesse, il y a des ennemis sur la piste. Bon, j'avoue que le rendu est pas super, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait un jeu comme ça, parce qu'il y a déjà un Super Mario Kart sur la Game Boy Advance. Et que le Super Mario Kart doit être sûrement mieux, quoi. Ok, bah on va couper. Ouh ! On peut pas couper, c'est des sables mouvants. Allez, donne-moi le bonus, c'est quoi, là ? Ah, oui, c'est ça. Troisième, toujours troisième, c'est quoi, ça ? Non, en fait, le truc noir, ça nous fait accélérer plus vite. Ça, je sais pas ce que c'est, les grands yeux. Ah, deuxième. Je m'améliore. Ah, j'ai pas eu le temps de prendre un bonus. Bah... Bah, Digimon, ça peut être la même époque que les Pokémon. Ah, qu'est-ce que c'est passé ? Je me suis fait les profiter. Je perds les places, troisième. Ah, c'est original, voilà, un jeu à la Mario Kart, mais avec des Digimons. Bah, après, pour être vraiment fan, je pense qu'il faut connaître l'univers des Digimons. Ce qui est pas mon cas. Voilà, alors, on va zapper un petit peu tout ce qui est Disney, parce que vous pouvez essayer de Disney Sports, Motocross, Basketball, Football, Skateboarding, Snowboarding. Il y a un peu de tour, on va aller voir dans les S, parce qu'il y a les S, il y a les Star Wars. Voilà. Désolé, mais je vous montre pas les 800 jeux, quoi. Ah, il y a peut-être un Starwing, non ? S. Alors ça, c'est quand même le choc, voilà, c'est que vous avez des jeux Sega sur Game Boy Advance. Donc, à l'époque de la Megadrive de la Super Nintendo, vous n'aurez jamais pensé voir des jeux... Regardez, il y a Sega Smash Pack, et apparemment, il y a Golden Axe dedans. Alors, vous n'aurez jamais cru trouver des jeux Sega sur une console Nintendo. Et finalement, ben, Sega a arrêté un petit peu les consoles de jeu. Et voilà, il est censé pas Nintendo, Sega. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette cartouche press start ? Il y a Call Dauphin, Golden Axe, Sonic Spinball, option. On va aller voir le Golden Axe, mais avec deux boutons. En tout cas, l'intro, c'est moche. Le fond vert. Ah. Ah, ça manque de couleurs. Ah, c'est le beginner, hein, hop. Le nain, comme d'habitude. Ouais, c'est moche. Oh, ouais, du calme, les amis. Ah, t'as cru qu'il m'avoir, hein. Alors, la magie, elle est où, du coup ? Ah. Et si, on a... Je vais me nommer. Ah, ok, c'est le bouton R. Oh, t'es déjà morte ? Non. Hop, on va aller en haut. Ah, c'est trop pénible. Fillez-moi vos flacons. C'est marrant, mais j'ai l'impression que le jeu a été raccourci, non ? Normalement, il n'y a pas un peu plus de phases avant. On descend pas le long de... On est en telle village, non ? Alors, c'est moi qui me trempe. Ah, si, on arrive directement au boss, là. Ah, c'est bien, c'est buggé. On peut les tuer comme ça, quoi. Hop, hop, petit coup de queue. Sans mauvais jeu de mots. Oh, il a l'air. C'est quoi, le gros ? Moi, pas terrible. Après, honnêtement, quand vous avez Ricalbox, quel intérêt de jouer à une version de Golden Axe sur Game Boy Advance ? Puisqu'on l'a sur Megadrive, quoi. Sur l'immunateur Megadrive. Ah, il y a Shaman King. Ah, Shin-Shan. Ah, Shining Force, quand même, il y a des bons jeux, quoi. Il y a Shrek. On n'a pas l'attente d'aller voir Shrek, là. J'ai déjà pris beaucoup de temps pour faire la vidéo. Ça va mettre 30 temps à se... à se compresser. Donc, ouais, ça, c'est pareil. Vous voyez, vous avez des Sonic, quand même. Je n'ai jamais regardé, d'ailleurs, celui-là. Sonic sur une console Nintendo, quoi. Bon, je l'ai mis en anglais, c'est pas grave. On va s'appeler Monsieur E. Qu'est-ce que ça vaut, ça, Sonic ? Ok, 2004. Ouais, même gamme. Sonic, ok. On ne veut pas être avec un partenaire. Vous êtes obligé de me coller aux Tails ? Ah, Dr. Wotnick, enfin, Eggman. Ok, mon intro, on s'en fout un peu. Bien joué, bien joué au jeu, quand même. Ah, voilà. Hop. Ça fait quoi, là ? Bon. Alors, qu'est-ce que ça, là, c'est quoi, del Dash ? Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ah, voilà, il y a quand même des anneaux, quoi. Parce que je me disais, un Sonic sans anneaux, c'est plus un Sonic, hein. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça c'est rapide. Par contre, on n'est plus du tout sur notre île de départ, quoi, là, dans New York ou je sais pas où, il y a des grattes-ciels de partout. C'est quoi, ça ? La Thales, comme d'habitude, il n'arrive pas à suivre. Ah, en plus, ça les pique, j'avais longtemps, ça, tiens. Et voilà, je suis mort. Mort écrasé. Bon, je ne suis pas fan de ce Sonic, là. Et ce que j'avais vu, moi, c'était, euh, il est où ? J'avais un Sonic Spring Ball, mais d'être plus bas, alors. Ouais, il y a Super Ghouls & Ghosts, quand même. Ah, voilà, il y a Super Mario Advance, aussi. Super Mario Advance 2, 3, 4, Mario Bros. classique, ça, c'est pas mal. Street Fighter, on l'avait vu tout à l'heure. Ah, il y a Sword of Mana. Bon, alors, Sword of Mana, je voulais vous le montrer, mais en fait, au début, la fille fait un rêve, mais c'est hyper long, donc ça prend beaucoup trop de temps pour l'intro, quoi. J'avais au moins 5 ou 6 minutes d'intro. Donc, on va sur la vie de tout à l'heure, vous avez la version de Zelda normale. Et du coup, on va se quitter sur ce jeu-là, un jeu de flipper, j'adore ça, moi, vous le savez, et un jeu sur Sonic, alors on va voir s'il est mieux que le Sonic Spinball sur Mega Drive. Donc, c'est marrant, parce que je l'ai en double. On va lancer celui-là. Alors, là, on gagne, on va peut-être choisir du chinois, je pense. Alors, on a quoi ? Arcade, scénario, guide ? Ouais, 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 FAT. C'est le choix. Alors, on va s'en sortir en arcade. Sonic. On va voir ce que ça vaut. C'est quoi, ça ? C'est pas hyper rapide. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Ouais, plus j'ai de flipper sans prétention. On n'a pas grand chose à faire dedans, par contre. S'il y a des oeufs éclatés sur le bord, j'ai vu ça. Où tu vas la boule ? Décidément. Bon ça c'est quoi ? C'est le tilt, ok. Écoutez, le jeu super n'a pas l'air super. Il est coloré mais voilà, c'est assez basique. Il y a deux mobs à tuer en tournant en rond. C'est magnifique un combo mais j'aimerais bien aller ailleurs que dans ce truc. Nom de Dieu ! Il n'y a même pas des niveaux bonus ? Ah, c'est quoi ça ? Je suis déçu, je pensais que c'est autre chose. Là pour l'instant, c'est juste un petit jeu de flipper avec pas grand chose à faire. Alors, est-ce qu'il y a moyen de revenir au menu ? Non, il nous reste encore une bille. Non, on va voir ce que c'était le truc casino. Voilà, on va voir ça. Casinopolis, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un jeu de roulettes. Et des fois, vous voyez, il y a des jeux et c'était ça un peu à l'époque. A l'époque, vous aviez un jeu qui vous passait beau, vous voyez la jaquette. Bon, à la rigueur, vous voyez les magazines. Vous avez des belles images mais en fait, le jeu n'était pas terrible. Et celui-là, il n'est pas terrible de jeu Sonic. En fait, il faut réhabiller sur les angles. Ah, ça vaut pas un débil crash tous ces jeux de flipper. Allez, je vous montrais un dernier jeu. C'est un Mario Party, je crois, sur Game Boy Advance. Et après, on arrêtera là. Ah, je n'avais pas vu ça par contre la Fantasy Store Collection. Donc, est-ce qu'on a accès à tous les jeux ? Bon, j'en ai marre de voir cet écran Game Boy. En plus, après, à chaque fois, on voit Sega, quoi. Encore THQ. Digital Eclipse. Bon, mais il y a 50 personnes qui ont fait le jeu. Il y a 50 messages. Fantasy Store Collection. Est-ce qu'on a accès à tous les Fantasy Stars ? C'est quoi, ça ? Ah, Fantasy Star 1, Fantasy Star 2, Fantasy Star 3. C'est pas mal, ça. On ne va pas les lancer. Sinon, je ne vais pas dormir de la nuit. En fait, je voulais vous montrer Mario Party, mais lui aussi, c'est assez long, assez chiant. Il faut remplir un passeport. Il y a beaucoup de jeux auxquels on peut jouer à deux. Donc, on va finir sur Mario Kart. Voilà. Parce que j'ai décidé ainsi. Donc, allez. Voilà, un joueur. Un player. Mario Grand Prix. 50. On va juste faire une petite course. On va prendre Toad. Ouh, ça fait un petit coup quand même. Ça ressemble beaucoup à Digimon. Les contrôles sont les mêmes en plus, ça c'est marrant. On voit l'inspiration qu'a eu Digimon, quoi. Le Digimon Kart qu'on a vu tout à l'heure. Ah, j'ai trop peur de passer de bonus. Hop là. Oh. Allez, donne-moi bonus. Ah, si on fait déjà ramasser le bonus, je n'avais pas fait attention. Je suis invincible. Hop là. Adieu la princesse. Elle va redoubler la garce. Ah, elle va voler mon autre truc, mon bonus. Elle a poussé la princesse. Non, elle a gagné. Alors voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vais vous laisser cette dernière course. J'ai essayé de vous montrer quelques jeux. Le problème, voilà, c'est que j'avais à peu près, vous l'avez vu, 800 jeux quoi. Plus de 800 jeux. Donc c'est pas évident de savoir quoi vous montrer. Et puis je vous l'ai dit, il y a des jeux comme les Final Fantasy, les Sword of Mana. En fait, c'est très long à lancer le jeu, il n'y avait pas déjà une sauvegarde. Donc il y a toutes les intros et tout. Mais j'espère que, surtout pour Mickey Modern qui voulait voir cette vidéo, ça lui plaira. Et qu'il a vu quelques jeux qu'il voulait voir un petit peu. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo, comment faire une Recalbox avec un Raspberry Pi, si vous l'avez pas déjà vu. C'est vraiment pas compliqué. Vous achetez un Raspberry Pi, une carte SD, une alimentation. Après, il y a juste à trouver les ROMs et les BIOS. Mais ça, c'est assez facile avec Internet et Google. Une petite manette. Là, j'ai la libido SF30 Pro. Alors, je joue un peu comme un pied parce que je vous parle en même temps. Et voilà. Et après, vous pouvez mêler différentes consoles de jeux. Vous pouvez vous amuser au jeu que vous préférez. Donc comme il est en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous avez des questions à poser ou des trucs à dire sur la vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501